Bonjour à toutes et à tous, merci de nous retrouver pour une nouvelle émission de 100% Quintet. J'enregistre cette émission du côté d'Auteuil, vous le voyez, le ciel est chargé, la tour Eiffel juste en arrière-plan, c'est magnifique avec la butte Mortemar en arrière-fond, mais le Quintet de ce dimanche sur l'Hippodrome de Deauville aura un tout autre cadre, puisqu'effectivement désormais les courses plates se disputeront sur les différentes PSF nationales et nous serons donc ce week-end du côté de la Normandie. Dimanche, le Quintet se disputera dans la quatrième épreuve du programme le prix du pays de Bray, c'est un handicap préservé à des chevaux âgés de 3 ans et au-dessus, départ prévu à 15h15, une course que vous pouvez suivre évidemment sur pariturf.com avec l'onglet live. 16 concurrents vont en découvrir pour la victoire, espérons-le, et nous allons tout de suite regarder ensemble le tableau des participants, le tableau des forces en présence. Avec donc des chevaux que vous connaissez parfaitement bien, des spécialistes pour certains de la PSF, et notamment tout en haut, là ce Dragonet qui a brillé ces derniers mois sur cette surface, et notamment à Deauville, mais qui maintenant a vu évidemment sa valeur revue à la hausse, donc cela me semble en tout cas un petit peu plus compliqué le concernant, même si finalement pour l'instant on ne connaît pas encore ses limites. Vous avez des chevaux comme Wachim, le numéro 2 qui a sa chance, Sucking, je l'aurais préféré sur du gazon, le numéro 4 Sky Power, attention, il ne fait pas partie de mes 5 préférés, mais c'est un cheval que j'ai retenu dans ma sélection en 8 chevaux, puisqu'il avait notamment fait l'arrivée l'an passé de cette compétition avec une valeur quasi identique, mais force est de constater que sa marge de manœuvre est tout de même assez réduite, je parle ici du numéro 4 Sky Power. Vous connaissez le 5 Vent Contraire, c'est un cheval qui tourne autour du pot ces derniers mois dans cette catégorie, vous connaissez également le numéro 6 Royaumont, doté d'une certaine expérience, mais qui souvent hypothèque ses chances au départ avant de très très bien finir, maintenant dans un grand handicap quintet, ce n'est jamais facile de revenir dans ce genre de conditions, même si ce n'est pas impossible, que dire du 7 Kochenko, véritable métronome, surtout sur les PSF, le 8 Rock Joyeux, c'est un 4 ans, attention, il intéressera les amateurs d'Outsider, vous avez en deuxième partie de tableau des concurrents tels que Nottingham, le 9 Pont Mirabeau, le numéro 10 Pont Mirabeau, qui n'a pas de référence sur les pistes en sable fibré, mais c'est un poulain que j'aime bien, je l'aurais évidemment retenu assez haut sur une piste en gazon, maintenant peut-être va-t-il s'en sortir, c'est vraiment un gros point d'interrogation concernant ce numéro 10 Pont Mirabeau, ce sera peut-être une surprise, on ne peut pas tous les retenir, on termine avec le 11 Tampi pour eux, excellent sur cette surface, le 12 Pink Intellectual, vous avez le 13 La Roselière qui sera ma favorite, je l'annonce tout de suite, on va en parler dans quelques instants, et puis des Outsiders tels que Kervelem ou encore Fayonna sans oublier, Bobby d'Argent, un Bobby d'Argent qui à cette valeur est susceptible de se rappeler à notre bon souvenir, mais sa forme est difficile à juger en ce moment, donc voilà, le retenir ou non est une affaire d'impression, vous savez tout en ce qui concerne les partons, on va désormais entrer dans le vif du sujet avec le papier. Le papier de la course avec, je le disais, le numéro 13 La Roselière qui n'est autre que ma favorite, c'est une jument âgée de 6 ans, elle marche bien en ce moment, elle est entraînée sur place par Romain Ledraine-Dolleuse, donc c'est certainement un avantage non négligeable, on va regarder une course de référence la concernant, datant du 28 août dernier sur l'hypérome de Deauville, où ce jour-là, elle s'était imposée. Vite en embuscade, elle avait pris l'avantage dans la phase finale pour ensuite se détacher, s'imposant vraiment avec beaucoup d'autorité. Statistiquement parlant, La Roselière affiche 75% de réussite sur la PSF Deauville et le parcours qui nous intéresse, donc 3 fois sur 4 à l'arrivée. Elle sera associée à Alexis Pouchin, qui est inspirée dans cette catégorie, puisqu'on l'a vu s'imposer, notamment dans un quintet avec Moonwolf il y a quelques semaines de cela, et faire l'arrivée avec Flying Beauty dans le prix de l'élevage. Donc à ce point-là, en bas de tableau, la candidature de La Roselière est vraiment très intéressante. Elle a certes été pénalisée de 2,5 kg sur l'échelle des valeurs, mais elle a confirmé sa sortie suivante, le 18 octobre, dans une course de référence, enlevée par Tampi Pour eux, où ce jour-là, elle se classait à la 3e place. Donc finalement, par rapport à Tampi Pour eux, qui évidemment a été pénalisée sur l'échelle des valeurs, elle se retrouve cette fois-ci avec 1,5 kg d'avance sur Tampi Pour eux. Donc voilà, toutes ces raisons m'ont incité à faire confiance à La Roselière. J'espère qu'elle va gagner, en tout cas je la vois disputer les premières places. Pour moi, c'est une base de jeu. On enchaîne avec mon deuxième favori, c'est le numéro 2, Wachim. Wachim, une course de refs datant du 2 octobre, sur les paroles de Paris-Lonchamps, le week-end de l'Arc de Triomphe, où ce jour-là, Wachim terminait à la 3e place, à Tantiste, en 8, 9e position environ. Wachim fournira une très belle fin de course pour venir donc prendre la 3e place. Le terrain, ce jour-là, était lourd, donc ce n'est pas forcément ce qu'il préfère. C'est un cheval qui, à Deauville, le 28 août, avait terminé à la 5e place d'un quintet remporté par Dragonet. Vans Contraire avait terminé 3e. Donc c'est un cheval qui a également une aptitude sur cette piste en sable fibré. Certes, sa marge de manœuvre semble être assez limitée, mais voilà, c'est un cheval qui est en forme et qui offre également des garanties pour les 5 premières places de ce quintet. J'enchaîne avec le numéro 7, Kochenko. Vous le connaissez parfaitement, ce concurrent. Il a gagné 6 fois au cours de sa carrière, dont 2 sur le parcours qui nous intéresse. Une course de refs qui date du 6 août sur l'hyponome de Deauville. C'est un cheval qui est un spécialiste de la piste en sable fibré. Ça, vous le savez pertinemment. C'est une course de référence qui avait été enlevée par Dragonet, encore et toujours. Et donc Kochenko nous avait crédité, vous le voyez sur ces images, d'une remarquable fin de course. Comme il en a le secret. C'est vrai que c'est un cheval qui donne des sueurs à ses preneurs. Car généralement, je dis bien généralement, il attend dans la seconde partie du peloton, voire le dernier tiers. Et ensuite, il enclenche. Mais il faut que tout se passe bien dans la phase finale. Donc croisons les doigts pour ce Kochenko qui portera le dossard numéro 7. On enchaîne avec le numéro 5, vent contraire. Je le disais, en présentation, c'est un cheval qui tourne autour du pot. Le 28 août dernier à Deauville, il avait terminé 3e de Dragonet et de Lamento. C'est un cheval qui était en embuscade, qui avait fourni un bon effort final. Donc attention, il revenait petit à petit sur Lamento, qui lui-même était débordé par Dragonet. Mais c'est un cheval qui, sur ses derniers mois, dans cette catégorie, a montré une certaine forme. Il offre aussi des garanties qui nous incitent à le glisser assez haut sur des tickets. Donc voilà, pas grand-chose à dire sur ce cheval que l'on a vu, je le répète, bien faire ces derniers temps. J'enchaîne avec le numéro 11. C'est donc mon cinquième favori dans ce quintet, c'est Tampi Poureux, pénalisé, je le disais, sur l'échelle des valeurs à la suite de sa victoire. On va regarder cela ensemble le 18 octobre sur les programmes de Deauville. Tampi Poureux était en embuscade des animateurs. A progressé avec la roselière, ma favorite que l'on voit sur ces images. Et puis Tampi Poureux a fait la différence dans la phase finale, finissant donc le plus vite. Alors certes, sa situation sur l'échelle des valeurs s'est donc détériorée, entre guillemets. Et notamment par rapport à ma favorite, la roselière, qui pourrait a priori prendre sa revanche sur lui. Mais on ne connaît pas ses limites. C'est un cheval d'expérience. C'est un cheval qui marche au moral. C'est un cheval qui, lorsqu'il est bien, il faut en profiter. Certes, ce n'est pas un modèle de régularité. Mais je le répète, en ce moment, c'est peut-être le moment de lui faire confiance. D'autant que la référence handicap lui permet de supporter un poids tout à fait raisonnable, en dépit de sa pénalité pondérale. Voilà donc en ce qui concerne mes 5 préférés. On va désormais enchaîner avec notre choix pour récapituler. Et je récapitule donc mes favoris avec le 13, la roselière. C'est mon coup de cœur. Le numéro 2, Wachim. C'est un cheval en forme. Le 7, Kochenko. Un grand spécialiste des pistes en sable. Le numéro 5, Vont Contraire. Bien connu à ce niveau-là. Et puis le numéro 11, tant pis pour eux, dont les limites sont encore inconnues. Vous pouvez, si vous le désirez, glisser dans des combinaisons élargies. Le numéro 4, c'est Sky Power qui avait fait l'arrivée l'an passé de cette course. J'aime bien aussi le numéro 8, Rock Joyeux. C'est un 4 ans qui, à ce point-là, est susceptible de bien faire et jouant de peu ces dernières semaines, notamment face à Royaumont. Donc des lignes qui tiennent la route. Et puis le numéro 6 également m'interpelle. Le numéro 6, c'est donc ce fameux Royaumont qui est doté d'une certaine expérience dans ce genre de tournoi. On va se quitter sur un conseil de jeu comme d'habitude, toujours sur l'Hippolampe de Deauville. Dans la 7e épreuve du programme, qui n'est autre que la 2e partie du handicap divisé. Il s'agit du 706 Waled, un cheval d'expérience qui est en gain de forme comme on a pu le voir ces derniers temps. Certes dans une catégorie inférieure, celle des réclamés. Mais sa valeur handicap lui permet d'émettre des ambitions à ce niveau-là. Associé à Stéphane Pasquier, c'est un cheval qui a souvent brillé sur les pistes en sable fibrées. Donc voilà, il a pas mal d'atouts. J'aime beaucoup ce 706 Waled. Espérons qu'il nous récompensera. Merci de votre attention. Merci de votre fidélité à notre émission 100% Quintet. Bon jeu à toutes et à tous. Et on se retrouve très prochainement pour un nouveau numéro. Bye bye. Sous-titrage Société Radio-Canada